Radio-Fuble-Castrique 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 C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Bonne année à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans le journal du premier jour de l'année 2023. Voici les principaux titres. Un stress alimentaire se poursuivra au Burundi jusqu'à mai 2023. Alerte FuseNet. Le président de la République, lui, explique l'insuffisance alimentaire par la mauvaise gestion des récoltes par les Burundais eux-mêmes. Et la circulation entre Kanyocha et Moutambouan passe d'être coupée. Les habitants des deux communes de la province de Bujumbura alertent sur un éventuel écroulement du pont qui les relie. Et des policiers sèment la terreur sur les barrières situées sur le tronçon Mavanda-Makamba. C'est la population de Makamba qui les dénonce. Les détails à suivre tout à l'heure dans le développement des titres. Commençons par les nouvelles de la nouvelle année. Comme nous sommes au début de l'année 2023, la population des provinces Kirundi-Ngozi font savoir qu'ils n'ont pas bien célébré le début de ce nouvel an 2023. Une extrême pauvreté et la montée des prix des denrées alimentaires et des boissons font partie des obstacles auxquels cette population du nord du pays fait face. Dany Clare et la Truumba nous en disent plus. En province Kirundi, les habitants qui se sont entretenus avec la RPA se sont exprimés avec une voix pleine de tristesse. Et pour cause, ils n'ont pas pu fêter le nouvel an, faute de moyens, surtout qu'ils ont déjà du mal à trouver de quoi mettre sous la dent. Arrêtez avec ces histoires. Les fêtes du nouvel an n'existent plus. Avec un kilo de riz qui s'achète à 3500 francs et un kilo de haricots qui est à 2600 francs, comment peut-on célébrer le nouvel an ? Nous ne célébrons rien car tous les habitants sont au calme. Également dans la province d'Ongodi, la population se lamente que les familles n'ont pas célébré ce nouvel an du fait qu'il est pris des aliments dont la plupart des gens achètent pendant les fêtes, à savoir la viande et les petits pois, ont été excessivement revus à la hausse. En comparaison aux années précédentes, il y a eu une grande différence avec cette année qui vient de s'achever, surtout en ce qui concerne le manque de denrées alimentaires et de boissons qui s'observent dans le pays. Une fois disponibles, les boissons se vendent très cher et les denrées alimentaires sont devenues un casse-tête. Par exemple, un kilo de viande est vendu à 13 000 francs, tandis qu'un kilo de petits pois, ça c'est assez mi-franc. Ces habitants des provinces Kylundu-Ongodi insistent auprès des dirigeants et en particulier du président de la République, Evariste Ndaïshimiye, pour qu'il leur vienne en aide en revoyant à la baisse les prix des denrées alimentaires dans tout le pays. Il lui demande aussi d'apporter un réel changement dans le pays pour que les problèmes de pauvreté et de famine auxquels ils ont fait face pendant l'année qui vient de s'écouler, ne soient qu'un mauvais souvenir durant ce nouvel an de 2023. De leur côté, les associations chargées d'alerter sur la famine FuseNet font savoir qu'il va y avoir un stress alimentaire dans le nord-est du Burundi jusqu'au mois de mai. Selon FuseNet, cette situation a commencé à se faire remarquer depuis la saison culturelle A, suite à l'insuffisance des précipitations, le point avec Eric Nyonzima. Les associations réunies au sein de FuseNet et chargées d'alerter sur la situation alimentaire font savoir qu'il va y avoir un stress lié à la famine qui va se faire remarquer et dit à l'insuffisance des précipitations qui se sont observées au nord-est du pays pendant la saison qui tiraille à des perturbations qui vont se poursuivre jusqu'au mois d'août 2023. En plus, ces changements climatiques ont handicapé le commerce dans certains ménages, vu qu'ils n'avaient pas pratiquement de récordes à vendre, sans oublier la main-d'oeuvre qui a beaucoup diminué. C'est l'office net que la situation s'est détériorée depuis l'imposition des frais d'hôtesse de COVID-19 sur les frontières, qui a également impacté sur le commerce vu que la plupart des commerçants n'ont pas pu traverser les frontières facilement pour aller vendre leurs productions agricoles comme ils le faisaient avant d'aller au nord-est du pays. Docile quoi, comme c'est mentionné sur la page Internet d'Orocha, une branche des Nations Unies, l'office net fait savoir que malgré l'abondance des précipitations de novembre et décembre, rien n'a changé car les conséquences liées à la saison A sont toujours présentes. En effet, l'office net fait savoir que depuis mars 2022, les prix des denrées alimentaires n'ont pas cessé d'augmenter, surtout le haricot et le maïs, qui a subi une rose comprise entre 25 et 30% des prix qui ne sont prêts d'être revus à la baisse. À part les allées climatiques, sous-nêtes fait également savoir que la pénurie et la rose des prix du carburant ont contribué dans la rose des prix des denrées alimentaires, enfonçant aux prises des familles qui vivaient déjà dans une pauvreté sans nom. Le président de la République du Burundi, lui, indique que le problème de la montée des prix des denrées alimentaires est lié au fait que les Burundais ne savent pas gérer leur récolte. Evariste Ndaï Chimie signale que personnellement, il n'est jamais au courant de la montée des prix parce qu'il sait gérer ses récoltes, suivait le président de la République du Burundi. Vous vous lamentez, c'est le quoi les denrées s'achètent en hanté le plus ? Combien vaut un kilo de riz en Tanzanie, au Gwanda ou au Congo ? Pour connaître quel pays le métro fait ? Allez vous informer, vous me direz si c'est seulement le Burundi qui n'a rejeté ce qu'il est fondé de plus. Par contre, la solution est de se mettre tous au travail. Je vous donne un petit exemple. Ce n'est que très rarement que je réalise que les puissages de marché ont monté car je ne récolte que ce que j'ai dans mes champs. Parmi vous qui ne possèdez pas de champs dans sa colline d'origine, pourquoi ne critiquez-vous pas ces champs ? Paradoxalement, ceux qui se mettent à critiquer sont des directeurs généraux ou des ministres qui vous en empêchent. Vous choisissez de rester inactif tout en vous disant que vous vous rendrez au marché. Pour parier, c'est des frappes exponentielles de plus. Il nous faut augmenter la production et éviter le gaspillage des récordes. Voilà, c'est le président de la République du Burundi, Evariste Daichimi. Et dans un instant, nous parlons société. Je peux le dire dans les titres, si rien n'est fait dans l'immédiat, le pont situé sur la rivière qui sépare les communes de Mutambou et Kanyocha de la province de Bujumbura risque de s'écrouler. Les habitants indiquent que ce pont est très bénéfique et s'en serve pour le transport de marchandises vers d'autres localités. Les détails avec Elvis Nyon Mungere. Ce pont se trouve sur la route communément appelée Amsar, L'eau des rivières qui s'infiltre petit à petit va finir par faire écouler ce pont. De plus, la montagne qui soufflante cette rivière n'est pas protégée. C'est le seul pont des environs que nous utilisons pour nous rendre en ville lorsque nous allons vendre nos marchandises. Et si ce pont s'écroule, il nous sera difficile de traverser une fois que la rivière aura quitté son lit. C'est les passerelles où transiquent toutes les marchandises en provenance de des communes sans profiter également de critiquer. Les caisses de la commune Mutambou révèlent toujours notre ressource. Les appareils et les piétons, même les montards utilisent ce pont. Plusieurs marchandises passent par là, de même que les camions qui transportent les moellons. La commune Mutambou fait entrer beaucoup d'argent grâce à ce pont. Ces habitants demandent aux personnels d'habilité de réhabilitation pour d'aller mériderer avant qu'il n'y ait beaucoup de dégâts. A ce propos, nous n'avons pas pu joindre les communes à l'administratrice de la commune Mutambou pour donner des éclaircissements. Rendons-nous à présent dans la province Makamba, où il y a un manque de courant électrique depuis une semaine dans la commune Kayogoro suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur cette localité. Certains habitants de cette commune indiquent qu'ils enregistrent d'énormes pertes et surtout pour ceux qui exercent des métiers nécessitant du courant électrique. Éloge divin Remesha a plus de détails. Les pluies qui se sont abattues le jour de Noël en commune de Kayogoro ont causé une coupure généralisée du courant électrique, comme l'indiquent certains habitants. Après avoir passé sept jours sans courant électrique, ces habitants affirment qu'ils enregistrent d'énormes pertes car leurs activités sont au point mort. Toutes les activités qui nécessitent du courant électrique ne fonctionnent pas comme avant. Les ateliers de soudure, ceux de couture, qui utilisent des machines électriques, les molets, les salons d'aquafil et autres activités ne sont plus actuellement fonctionnelles. Même pour charger un téléphone, titorant, chez ceux qui ont des plaques solaires ou des groupes électrogènes, et cela nécessite un paiement de 500 fois bondes. Ces habitants révèlent qu'ils sont en situation de désespoir car l'administration ne s'activait pas rapidement à chercher des solutions, même dans le passé, si une coupure électrique y en avait. Ainsi, ils demandent à l'administration de changer la donne cette fois-ci. Nous, les habitants de Kayogoro, notre sauré est que s'il y a une coupure électrique, que l'administration s'active à charger une solution rapide à cette problématique. Il y a plusieurs personnes qui vivent des métiers nécessitant le courant électrique. Donc, si ce dernier tarde à revenir, vous comprenez qu'il devait difficile de faire vivre les familles. A titre de rappel, mis à part sur le manque de courant électrique causé par les pluies, ces derniers ont également causé des dégâts chez certaines personnes qui actuellement sont des sans-abris, en plus de leurs champs d'occultures détruits. La rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain par téléphone Jean-Bosquartou Nimana, le secrétaire permanent de la commune Kayogoro, qui assure l'intérim actuellement pour savoir s'il y aurait des actions que l'administration compte faire. Restons dans cette province de Makamba. Les policiers des barrières érigés dans la zone située entre Mabanda et Makamba sèment la terreur dans la province Makamba. Les conducteurs de bus et de taxis indiquent qu'ils sont rançonnés par ces policiers et demandent au gouverneur de cette province de redresser la situation. Les détails avec Onésime de Chimagizé. Durant ce dernier jour de l'année 2022, l'axe Mabanda-Makamba est devenu le théâtre de la Corévision. Au niveau des endroits où est érigée des barrières, tout véhicule de transport est obligé de payer une certaine somme d'argent, soi-disant destinée aux fêtes de fin de l'année. Cet habitat témoigne. Entre Mabanda et Makamba, il y a deux barrières. L'une se trouve à l'endroit appelé Manogo et l'autre dans les parages du camp militaire. À cet endroit, il n'y règne que le chaos. Les policiers te disent ouvertement de leur donner de l'argent pour les fêtes de fin d'année. Pire, à l'endroit où est postée le nouveau commissaire connu sur le sobriquet de Nyeganyéga. Personne ne peut passer sans devoir donner une somme de 40 000 en guise de Pau-de-V. Et si tu résistes, il te colle une infraction au hasard qui va largement plus sur le montant lui refuser. Tout véhicule qui emprunte sur 300 est obligé de payer une somme de 5 000 francs. Aujourd'hui, il y a un commissaire estroit ici en province de Makamba collé sur le sobriquet de Nyeganyéga. Lui, il se pointe quelque part et raquette 40 000 francs à tout véhicule qui passe. Si tu refuses d'obtempérer, tu te retrouves à payer 100 000 francs pour une infraction qu'il a inventée de toutes pièces. Si tu demandes pourquoi il agit de la sorte, il te répond qu'on l'a juste envoyé collecter cet argent. Ces conducteurs de divers véhicules de transport demandent au gouverneur de la province de Makamba de s'impliquer pour mettre fin à ce vol et honte. À son propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pris joindre François Ngozi-Lazana, gouverneur de Makamba, pour recueillir sa version. Dans un instant, nous abordons la seconde partie de ce journal. RPA La seconde partie de ce journal est consacrée à la rétrospective sur l'année 2022 qui vient de s'écouler. La rédaction de la RPA a pu répertorier 256 cas d'assassinats dans le pays au cours de l'année 2022. Parmi les victimes figurent 58 femmes et 4 enfants. Les détails avec Josiane Mouzaneza. La province de Tiltoké vient en tête avec 64 personnes tuées. Une partie a été tuée à coup de machette après avoir été accusée de sorcellerie, surtout dans les communes de Bouganda, Mougui, Mougina, Rougombo et Bouginayana. La mairie de Bujumbura occupe la seconde position avec 25 personnes tuées au cours de l'année. La plupart d'entre elles ont été fusillées par des policiers, d'autres poignardées par des imbouniracoulées. Dans la province Kirundo, la rédaction de la RPA a pu répertorier 20 cas d'assassinats. 14 personnes ont été poignardées, d'autres ont été tuées par balles. Et la troisième catégorie est composée de cadavres découverts dans la nature. D'autres assassinats ont été commis dans d'autres provinces. En Gaudzi, 19 personnes ont été tuées. Gitega et Mouyinga ont totalisé 17 victimes chacune. Bujumbura, 16 victimes. Makamba, 15. Rumongi, 14. Buwanza, 13. Kayanza, 10. Karusi, 9 personnes. Ruyegi, 5. Munaharo, 4. Muranvia, 3. Et la province de Changuzo qui vient en dernière position avec deux personnes tuées. Parmi les 256 cas d'assassinats répertoriées au cours de l'année 2022, la RPA a pu identifier 58 cas de femmes assassinées. 38 parmi elles ont été violées avant d'être exécutées selon des sources sur place. Sous la liste des personnes tuées au cours de l'année figurent également 4 enfants. Les policiers, les imbouniracoulis, les administratifs et les agents du service national de renseignement ont été cités par la population comme principaux auteurs de ces assassinats. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 1er janvier 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibassoumba. Je vous souhaite les meilleurs voeux pour l'année 2023. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada